Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de votre alimentation. Va-t-on manger mieux demain ? Plus bio ? Plus sain ? Mais à quel prix ? Comment les agriculteurs peuvent-ils s'adapter ? On va en débattre avec Dominique Grassier, qui est le président de la Chambre d'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, et Grégory Dubourg, qui est directeur général de Nutriqueo, qui est une agence bordelaise de conseils en stratégie nutrition, qui travaille les grosses entreprises agroalimentaires en France, mais aussi à l'étranger. Expliquez-nous, quelles sont les tendances, Grégory, en termes d'alimentaire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va manger demain ? Et surtout, qu'est-ce qui évolue dans nos attentes en matière d'alimentation ? Les tendances de l'alimentation et de la nutrition en particulier aujourd'hui, c'est que le consommateur évolue très rapidement. Il recherche une alimentation saine et durable, et derrière ce côté sain et durable, il y a évidemment une recherche de plus de proximité, de plus de connexion aussi avec ce qu'il va consommer. Donc la connexion, elle est digitale à travers toutes les applications, les services qui vont lui apporter de l'information et le rendre plus expert. Mais elle est aussi la connexion avec la terre, puisque le consommateur a envie de comprendre d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, et de revenir à des produits plus bruts et plus proches de chez lui. Si on parle concrètement, est-ce que par exemple demain on va manger moins de viande, plus d'insectes ? C'est ce qu'on nous prédit dans un certain nombre d'études. Est-ce que vraiment ça va être le cas ? Alors effectivement, la viande, c'est un produit qui est assez emblématique, qui est un bon exemple de cette quête de sain et de durable, parce qu'il y a une recherche de manger moins de viande, mais mieux, c'est-à-dire de meilleure qualité. Moins de viande parce qu'on est dans une tendance au flexitarisme, comme on dit, c'est-à-dire baisser sa quantité de protéines animales pour privilégier les protéines végétales. Après, de là à aller jusqu'aux insectes, je pense qu'il y a plein d'autres sources à explorer, parce que culturellement, on n'est pas forcément prêt pour ces sources de protéines un peu nouvelles, mais on peut explorer déjà les protéines végétales ou quelques protéines plus originales, comme les micro-algues par exemple. Alors qu'est-ce que vous voyez émerger dans les cinq prochaines années ? Qu'est-ce qui va changer justement ? Est-ce qu'on va manger davantage de micro-algues ? Est-ce que ça va être ça la tendance des années à venir ? Alors les micro-algues, ça va être une partie, on va dire, un peu plus exotique et un peu plus originale dans l'offre alimentaire. Après, l'idée, c'est aussi de redécouvrir les aliments qui sont à côté de chez nous, qui sont produits le plus sainement et le plus durablement possible. Et puis l'idée, c'est de raccourcir les circuits de distribution pour être plus proche des lieux de production, pour être sur des produits moins ultra transformés, moins transformés par les industriels. et du coup, une approche à la fois de facilité de compréhension des produits et qui dit produit plus simple, dit produit potentiellement meilleur pour la santé. Merci Grégory. Alors Dominique Grassier, en tant que président de la Chambre d'agriculture, on est en Nouvelle-Aquitaine. On sait très bien qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à tous les agriculteurs de produire bio, sans pesticides. Comment peut-on faire et comment l'agriculture et les agriculteurs peuvent s'adapter justement à ces nouvelles attentes des consommateurs ? Je crois que c'est assez simple et compliqué à la fois, mais c'est en route dans l'adaptation, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. On a une grosse partie de l'alimentation qui est produite sous signe qualité, avec des filières tracées et identifiées à des territoires. Ici, on est à Bordeaux, il y a le vin de Bordeaux, mais il y a plein d'autres signes officiels de qualité. Il y en a 218 en la région Nouvelle-Aquitaine, avec les vins, mais qui représentent moins de la moitié. Et par rapport à ça, c'est de refixer le produit sur son territoire, parce que l'alimentation, il y a des valeurs économiques, il y a des contraintes économiques, mais il y a aussi des contraintes culturelles, identitaires. Et on assiste quand même à la disparition d'une alimentation un peu moyenne. Soit l'alimentation ne doit pas être chère, c'est une partie de la consommation quand même, notamment en restauration hors foyer, dans les cantineurs, ainsi de suite. Soit les gens veulent se faire plaisir, veulent s'identifier à un produit, avoir des filières, en effet, beaucoup plus tracées, beaucoup plus proches de chez eux. Et l'Aquitaine a démarré ce processus il y a de nombreuses années. On sait très bien qu'au niveau de la production bio, il y a énormément de contraintes. Est-ce que le nombre, par exemple, de producteurs bio s'accroît fortement aujourd'hui dans la région ? Sachant qu'après, ça pose la question des circuits de distribution. Tout le monde ne va pas aller chercher son poulet à la ferme. Même en termes d'empreintes carbone, ça n'a pas de sens non plus. Non, mais je crois que dans un circuit de l'alimentation, tout le monde doit faire un état des lieux et prendre sa part de responsabilité. Ça part quand même du consommateur et du citoyen. Le rêve d'un producteur, c'est d'avoir le même discours chez le citoyen qui se traduisent par l'acte d'achat par la même personne lorsqu'il devient consommateur. Parce qu'un producteur répond à un marché. Et après, l'autre rêve d'un producteur, c'est d'avoir une distribution qui respecte le produit, qui respecte l'attente des consommateurs, au-delà d'un prix qui est quelquefois trompeur. Parce qu'on ne sait pas derrière les prix bas qu'est-ce qu'il y a véhiculé par ce produit. Quelquefois, on ne sait pas les modes de production, notamment pour les produits d'import, alors que pour les produits français, dans la quasi-totalité des cas, on peut retracer le produit et savoir comment il est produit. Donc il y a de temps en temps des concurrences déloyales avec des produits moins dix ans venant à l'import. Et le producteur français souffre de ces distorsions de concurrence. Et c'est comme problème qu'on doit régler. Il y a les états généraux de l'alimentation. Il y a dernièrement une crise sur les kiwis qui est venue. Pour l'Oté-Garonne, oui. Dans l'Oté-Garonne, il n'y a pas que l'Oté-Garonne. Il y a plusieurs grossistes qui ont été épinglés. Mais on a besoin de cette transparence. Et la transparence joue en faveur des producteurs. Encore faut-il que l'opinion publique et certaines forces politiques soient aussi regardants sur les produits d'importation qui ne le sont, sur la manière de produire en France. Parce qu'un producteur français ne peut pas produire durablement en distorsion de concurrence. Ce que vous dites, justement, est important. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, veut une qualité extrême. Mais à côté de ça, il regarde toujours en priorité le prix. Et donc il est évidemment moins regardant sur les produits d'importation où il se dit, bon, ça vient de Chine ou autre. Ça vient de Slovaquie. Bon, on achète un produit pas cher. Et au final, il n'est pas très exigeant, justement, sur l'empreinte écologique et le côté bio. Oui. C'est les contradictions du consommateur qui posent problème aujourd'hui aussi. C'est la contradiction qu'il y a entre le citoyen et le consommateur. Il faut savoir qu'il n'y a pas un consommateur. On ne consomme pas toute la semaine pareil. Il y a des moments où il va vouloir consommer vite fait, bon marché. Et il y a des moments où il veut vraiment se faire plaisir parce que c'est lui qui organise un repas de famille ou avec des amis. Il veut surprendre aussi. Il y a quelques produits exotiques qui arrivent de temps en temps. Mais globalement, c'est la réaction du consommateur. Dès qu'il a les moyens de se faire plaisir, il se retourne vers des produits tracés, des produits de qualité, des produits identifiés au terroir, que ce soit les IGP ou les labels. Et ça, c'est encourageant pour notre agriculture. Encore faut-il qu'il y ait de plus en plus une adéquation entre l'attente du citoyen et le fait qu'il achète ces produits-là avec une distribution qui respecte les circuits. Parce que si on parle de durabilité de l'alimentation, c'est à la fois le producteur, bien sûr, c'est le consommateur qui est un peu de suite à résider dans ses évolutions. Mais le distributeur doit aussi se remettre en cause parce qu'il prend énormément de marge sur des produits qui sont sans quelque chose ou qui sont bio. Les marges des produits sans gluten bio sont très souvent beaucoup plus élevées à la distribution que les produits. Et ça contribue à freiner la transformation en agriculture biologique qui nécessite aussi des aides aux maintiens. Des investissements. Des investissements. Évidemment, il y a une phase de transformation du système de production qui doit être accompagnée financièrement par les pouvoirs publics. Mais après, dans le maintien des cultures et des productions biologiques, il faut que ce soit le marché qui prenne le pas pour que ce soit durable. Et actuellement, il y a des filières bio où ce n'est pas le cas. Et c'est très dommage parce que ça ralentit la transformation de l'agriculture régionale et de l'agriculture française. Ça, c'est important effectivement d'avoir ça en tête. Alors, dans l'agroalimentaire, vous vous conseillez justement des entreprises agroalimentaires. Il y a eu le scandale Sponguero il y a quelques années avec cette viande de cheval dans justement des produits transformés. Un produit en plus qui était vendu à 2 euros. On voyait qu'il y avait tout un trading autour. Le produit, chacun prenait une commission quasiment dans le monde entier dessus sur une barquette à 2 euros. Ça paraissait assez incroyable. Est-ce que justement, les mentalités changent concrètement dans l'agroalimentaire ? Est-ce que depuis ce scandale, on a vu évoluer les produits, la qualité des produits et aussi évidemment les prix derrière ? Alors, je pense que ce scandale, en tout cas des produits à base de cheval et de façon générale, les scandales alimentaires, à chaque fois, ils ont au moins, ça de vertu, c'est qu'ils éduquent le consommateur qui prend connaissance des circuits de fabrication et de distribution des produits alimentaires. Et je pense que ça a pointé spécifiquement la complexité de conception et de fabrication d'un produit avec effectivement du trading de matières premières qui sont transportées, qui voyagent énormément. Et ce qui est un peu en dépit du bon sens. Et donc, je pense que ça permet aussi d'éduquer le consommateur sur ce qu'est la vraie valeur d'un produit alimentaire qui, je pense, est une valeur qui a été dégradée ces 10, 20, 30 dernières années parce qu'on a laissé croire aux gens qu'on pouvait tout le temps, tout le temps baisser, baisser les prix. Et à un moment donné, on a énormément baissé la part de l'alimentation dans le budget des Français. Et peut-être qu'on va réinverser la vapeur pour remonter un petit peu cette part de l'alimentation. Mais les pratiques changent. Les pratiques changent, oui, parce que le consommateur, véritablement, il a pris conscience de ça. Et du coup, il va impacter sa volonté sur les choix qu'il va faire de produits alimentaires. Et donc, ça va impacter les choix des industriels agroalimentaires et des gens de la distribution. Ça veut dire qu'il propose quel type de nouveaux produits, par exemple, qu'il ne proposait pas auparavant ? Les gens de l'agroalimentaire, ils vont faire la chasse à tout un tas d'additifs ou de produits dans la liste des ingrédients qui rallongent les listes des ingrédients ou qui rendent la liste un peu suspicieuse pour le consommateur. Donc, il faut que ce soit facile à comprendre. On va effectivement aller rechercher des ingrédients qui sont plus proches. Donc, éviter d'avoir des sourcings d'ingrédients qui vont aller trop loin. Et puis après, avec tout le boom des applications de décryptage des étiquettes alimentaires, là aussi, on éduque et on éveille le consommateur qui est très curieux, qui a envie de comprendre comment sont faits les produits, à la fois dans la qualité des ingrédients, mais aussi dans la qualité nutritionnelle qui est derrière. Et du coup, le consommateur devient plus exigeant avec ses produits et est capable de faire peser son poids en tant que consommateur sur les distributeurs et les industriels. On a l'exemple, moi j'aime bien citer l'exemple de l'œuf. Pour la première fois l'année dernière, le poids des œufs en batterie, de façon générale vendus en vrac ou aussi dans les produits alimentaires, est passé sous la barre des 50%. Et ça, c'est sous la pression des consommateurs qui ont dit, nous, on ne veut plus manger d'œufs en batterie, ou en tout cas beaucoup moins. Donc très clairement, le consommateur, ce qui est un peu nouveau par rapport à il y a 10 ou 20 ans, il pèse sur les stratégies des industriels et les industriels s'adaptent, très clairement. Alors la vraie question aussi derrière, qui est centrale pour évidemment le consommateur, pour l'agriculteur, c'est jusqu'où on est prêt à payer, justement pour bien manger. Et est-ce que manger bio et sain, par exemple, c'est forcément plus cher ? Alors, il y a deux phénomènes par rapport à cette idée de prix. Il y a la question de la valeur qu'a un produit alimentaire. Donc quel est le prix d'un bon produit alimentaire pour le consommateur ? Quel est le prix qu'il est prêt à y consacrer ? Effectivement, il y a une variante sociale, sociétale, qui va influencer ça énormément. Mais il faut aussi que le consommateur s'éduque par rapport à ça. Et après, il y a une question de la répartition de la valeur tout au long de la chaîne de transformation. Donc ça, je pense qu'il va y avoir des vraies mutations sur cette répartition de la valeur. Répartition entre, effectivement, le producteur de la matière première, les transformateurs, les distributeurs. Raccourcir les circuits pour limiter les intermédiaires qui sont trop nombreux sur beaucoup de produits ultra transformés. Et aller vers plus de simplification. Donc simplification des processus globaux et simplification des aliments en eux-mêmes qui font rentrer le consommateur dans un cercle vertueux. Produits plus simples, produits plus rémunérateurs pour l'agriculteur, pour les quelques intermédiaires qui sont dessus. Le boom des circuits courts, le boom de la distribution digitale, etc. Un éclatement peut-être des circuits de distribution et plus uniquement l'hégémonie de la grande distribution et des hypermarchés. Donc vraiment réinventer toute la chaîne de valeur alimentaire depuis la production jusqu'à la cuisine du consommateur, finalement. Dominique Grassier, on sait qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont des revenus malheureusement très faibles alors que les conditions de travail sont quand même très compliquées et qu'ils travaillent beaucoup. Est-ce que demain, justement, cette donne peut s'inverser ? Est-ce que l'agriculteur peut gagner mieux sa vie ? Est-ce que la grande distribution, justement, va pouvoir prendre un peu moins de part sur la valeur ajoutée sur ces produits ? Est-ce que les choses sont en train d'évoluer ? Oui, je crois que les choses sont en train d'évoluer. Il y a la tentative du gouvernement actuel sur les états généraux de l'alimentation de ramener du prix à la production. Globalement, à la production, toutes filières confondues, on peut dire qu'en moyenne, il manque 10% du prix de vente au producteur pour avoir une gestion normale de son exploitation et avoir un revenu. Ces 10% s'inscrivent dans un contexte où il y a moins de 15% de budget consacré à l'alimentation. Mais dans ces 15%, c'est 4% qui reviennent aux produits agricoles. Donc si on transforme moins le produit, si on le cuisine plus, si on va le chercher plus près, si on simplifie un peu tous ces schémas-là, si la distribution, la grande distribution notamment, prend conscience des marges abusives qu'elle fait sur un certain nombre de produits, bien sûr, ce sera plus cher. Mais si vous mettez 10% de prix de plus sur les 4% qui reviennent aux producteurs, ça fait 4,5%. Donc il y a de grands distributeurs qui font la menace, qui prennent la menace de dire que l'alimentation va bouger de 10% parce que le prix de producteur va augmenter de 10%. Non, s'il y a un prix de producteur augmenté de 10%, c'est 0,5% sur le consommateur. C'est déjà un grand pas à faire. Mais il faut que tout le monde prenne conscience que la qualité de l'alimentation demain, c'est à la fois l'affaire du citoyen, du consommateur, qu'il soit en cohérence avec ce à quoi il aspire, du distributeur qui doit se remettre en cause. S'il veut que son modèle de distribution soit durable et adapté, il gagne plutôt moins d'argent en détruisant la valeur à production. Et bien sûr, au producteur qui doit faire évoluer son système, s'adapter à beaucoup de contraintes. Parce que l'alimentation, c'est un acte économique, bien sûr, on regarde le prix. C'est un acte identitaire, très souvent. C'est un acte culturel. C'est un acte de bonne santé. Donc il y a beaucoup de composantes dans l'alimentation. Et il suffit de mettre en cohérence ces différents facteurs. et que chacun fasse sa vraie mutation si on veut avoir un progrès continuel de l'alimentation pour demain. Merci beaucoup à tous les deux. Et le message est passé. Évidemment, c'est vous qui avez le pouvoir de décider pour qu'on puisse manger mieux demain. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada